bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez tout très bien c'est parti pour l'instant make up j'arrive hyper tard c'est la dernière semaine de vacances avant la rentrée scolaire je n'en peux plus je n'en peux plus donc c'est assez compliqué avec les enfants ne laissent pas beaucoup de temps et j'ai du mal à me libérer pour pouvoir vous faire mes live enfin bon j'ai réussi à les coller devant la télé un petit moment j'espère qu'ils vont regarder le film jusqu'au bout et ne pas s'entretuer donc je vous mets le nom coucou à naïs salut salut alors je vous mets le nom de ma boutique en ligne là en bas de l'écran c'est www.beautiful.com donc quand vous cliquez dessus vous arrivez directement sur ma boutique et c'est ici que vous pourrez trouver tous les produits que j'utilise et j'utilise uniquement des produits unique même pour les produits de soins je vous invite à partager mon live au maximum plus j'aurai de partages plus bas mieux ce sera pour moi plus j'aurai de vue j'aimerais arriver avant de la fin de l'année à 2000 personnes qui aiment ma page beautiful by amélie on est à 1500 2 personnes ce qui est déjà juste fou pour moi c'est énorme jamais j'aurais cru arriver déjà à ce chiffre là ça me fait extrêmement plaisir et du coup ben comme je trouve qu'il faut rêver grand j'aimerais arriver à 2000 avant la fin de l'année avant noël et puis peut-être 3000 ou 4000 l'année prochaine ce serait vraiment génial donc plus il y aura partage plus personne aimeront ma page et mieux ce sera pour moi salut fleur et ben écoute ça va bien toi oui je suis vivante mais c'est compliqué oui c'est moi là c'est moi avec un des parfums un des parfums unique voilà là aussi c'est moi avec les parfums les trois parfums d'unique et quatrième parfum j'ai pas encore cette photo mais il est là quatrième parfum c'est le parfum with all my heart me c'est celui qui semble plus bon je l'adore il est vraiment très très agréable ils nous ont vraiment fait c'est des autres c'est des autres toilettes mais c'est quasiment de l'autre parfum tellement ils tiennent dans la longueur c'est vraiment des parfums qui sentent ultra bon après c'est difficile de vous en parler à travers des lives mais en tout cas si vous avez l'opportunité de les sentir ils sont juste fous ça peut être une bonne idée de cadeau aussi un bon parfum comme ça bon on attaque aujourd'hui avec le teint je vous fais la totale aujourd'hui donc pour le teint j'ai décidé d'utiliser ma bébé crème la bébé crème voilà c'est bébé flawless moi c'est la bébé crème au nez que j'utilise je pourrais utiliser aussi la bébé crème la bébé crème de la teinte bisque une teinte en dessous de celle ci elle serait un petit peu trop clair avec la bébé crème on peut augmenter en couleur je pourrais même mettre une teinte au dessus de au nez la teinte caramel ça me donnera un teint encore plus allé plus bronzé il ya qu'avec la bébé crème qu'on peut augmenter la couleur de la bébé crème pour donner un effet plus bronzé avec les autres produits pour le teint ça donne surtout un effet mauvais fond de teint orange affreux avec la bébé crème par contre il n'y a pas de souci donc la bébé crème je l'applique en systématique avec un pinceau plat le pinceau spécial fond de teint liquide de chez unique tous mes pinceaux c'est les pinceaux de chez unique aussi au cas où vous poseriez la question et vous pouvez tous les trouver c'est des pinceaux d'une très grande qualité et du coup moi j'utilise le pinceau plat il ya un trou au milieu pour pour mettre le produit pour qu'ils puissent mieux se répartir sur tout le visage mais là moi je souvent je mets le produit pas dans le trou mais à côté pour que vous puissiez voir là le peu de quantité qu'on met les produits chez unique sont très très pigmentés très intense en pigments du coup on en utilise très peu pour un résultat juste malade donc on y va avec ma bébé crème au nez j'en mets une noisette donc là je la mets sur le côté pour que vous puissiez voir je mets une noisette comme ça sur mon pinceau c'est pas énorme et ça va faire l'intégralité de mon visage donc je referme un bébé crème et du coup je vais faire des petits points un petit peu de partout sur mon visage hop et ensuite je vais faire des cercles alors la bébé crème elle a quand même une belle couvrance pour une bébé crème je trouve elle est très intéressante la bébé crème de chez unique elle est très courante par rapport aux bébés crème de grande surface moi j'en suis ultra satisfaite donc elle va venir hydrater votre peau tout au long de la journée donc moi déjà ce matin j'avais mis ma crème de jour la bébé crème ne vous n'empêche pas de mettre la crème de jour c'est en plus de la crème de jour honnêtement la crème de jour et la bébé crème elles ont pas exactement les mêmes le même objectif sur votre peau et la bébé crème elle va juste continuer à hydrater votre peau tout au long de la journée et à garder votre peau dans une hydratation qui va permettre donc de lutter contre les agressions extérieures comme par exemple la chaleur ou le froid là on arrive dans aujourd'hui il fait pas très beau c'est un peu plus vieux bon il fait encore lourd on transpire encore donc là la poudre est bien mais moi par exemple pour les mi saisons j'aime bien utiliser la bébé crème même en hiver ou le fond de teint liquide et l'été je suis plus poudre parce qu'avec la poudre ça ça matifie énormément le temps alors ensuite donc je fais des grands cercles comme ça partout ma bébé crème s'applique sans problème très facilement sans aucune trace grâce à mon pinceau et autre chose le fait de faire un massage comme ça circulaire au niveau du visage avec le pinceau et bien ça va stimuler les capillaires sanguins donc ça stimule les petits vaisseaux sanguins qu'il y a sous la peau et du coup ça fait un effet donc les les vaisseaux les cellules de notre peau vont être mieux oxygéné mieux nourri et donc ça va retarder le vieillissement juste le fait de passer le pinceau comme ça sur le visage c'est un vrai soin anti âge et ça c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine le pinceau ça permet aussi de ne pas gaspiller de produits c'est à dire qu'à la fin de l'application et bien il ne reste rien sur mon pinceau et tout est sur mon visage j'ai pas besoin d'aller me laver les mains tout est sur mon visage j'ai pas de trace et en plus je me suis fait ce massage du visage qui va diminuer l'apparition de mes rides et le vieillissement de ma peau donc c'est juste parfait le pinceau celui là est vraiment d'une douceur absolue il est topissime les filles qui l'essaient alors souvent je dis on peut pas on est obligé de choisir on peut pas tout acheter tout de suite il coûte 34 50 ce pinceau donc c'est quand même un prix ça a un coût et des fois les filles qui achètent la bébé crème je leur conseille d'acheter un pinceau plat ou d'utiliser leur pinceau plat à elle et quand elles utilisent celui là ben vous pouvez être certain que le mois d'après elles achètent celui ci et elle le regrette pas ensuite une fois que j'ai fait mon temps donc mon teint est unifié grâce à ma bébé crème je vais juste m'occuper du coup de mes cernes donc pour mes cernes je vais mettre mon correcteur de teint liquide organza donc lui c'est l'anti cernes et je vais l'appliquer avec mon pinceau spécial correcteur et c'est pareil le fait d'utiliser un pinceau pour l'appliquer ça va uniquement me permettre d'utiliser moins de produits donc je prends le bout de mon pinceau et je vais venir déposer une petite crotte d'escargot de produits il n'y a vraiment pas bas on dirait qu'il y en a beaucoup mais il n'y a vraiment pas beaucoup de produits vous voyez bon pas bien je bouge trop j'ai passé voilà il ya vraiment une quantité infime et je vais l'appliquer donc sous l'oeil de chaque côté et je vais étaler donc mon produit sur tout le triangle en fait ce qui est sous l'oeil mais ma cerne à moi elle vient ici mais ça m'a viennent là et en fait je vais aller en dessous de mes cernes si je restais vraiment que sur les cernes finalement ça attirerait plus le regard sur le fait que j'ai des cernes creusées alors que si je viens en fait illuminer toute cette zone de mon visage tout ce triangle qui est sous mon oeil ça va donner un effet bonne mine naturel et on verra moins l'effet de cernes donc le fait que ce soit très couvrant ça va camoufler ça va enlever la couleur et le fait que ça illumine parce que c'est une teinte plus claire que ma bébé crème et bien ça va donner un effet bonne mine on joue vraiment avec les ombres et la lumière on triche sur toute la ligne quoi donc avant je n'utilisais pas le pinceau pour l'appliquer je l'appliquais directement sur mon visage et j'en utilisais peut-être huit fois plus que maintenant donc l'économie elle est énorme quand on utilise un pinceau pour appliquer correcteur de teint si je trouve que j'en ai pas assez rien ne m'empêche d'en remettre franchement là je vais en remettre un tout petit peu mais ça pourrait aller comme ça donc j'en prends un tout petit peu je l'applique excusez moi je suis désolé mon fils est chez un copain donc j'ai dû répondre il voulait savoir à quelle heure je venais chercher bon ça y est merci de m'avoir attendu donc je continue à appliquer mon correcteur il faut qu'il y ait une couche suffisamment importante pour couvrir mais il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup parce que la couvrance est juste absolue avec ce avec ce correcteur on peut vraiment cacher des choses comme un tatouage un angiome enfin des des choses quand même très visibles on arrive très bien à les cacher avec le correcteur de teint donc une fois que je l'ai mis des deux côtés là c'est affreux on est bien d'accord le pinceau m'a juste permis de l'étaler et maintenant c'est avec ma avec mon éponge que je vais venir tapoter sous mon oeil hop et je vais vraiment tapoter de partout pour qu'ils aient plus aucune démarcation et que ça donne un effet tout à fait naturel et qu'on voit plus les traces de pinceaux hop voyez de ce côté je fais pareil de l'autre côté du coup il y en a pour une seconde c'est assez rapide le fait d'utiliser le pinceau et d'utiliser peu de produits ça augmente en fait ça nous ça diminue le temps de maquillage parce que finalement on gagne du temps en fait des fois d'avoir un mois avant je me maquillais jamais avec du matériel avec des pinceaux etc et petit à prix petit à petit j'ai appris à le faire et je me rends compte que ça a des tas d'avantages donc là une fois que j'ai fait mes cernes maintenant je vais donner un petit peu de couleur à mon visage avec ma poudre soleil c'est ma poudre biche contre la teinte hermosa et c'est avec ça vraiment que je vais colorer encore plus mon montant donc je le prends avec le pinceau poudre et je vais en appliquer au niveau des racines de mes cheveux de chaque côté de mon nez et sous le nez aussi sous la lèvre inférieure donc surtout pas au dessus en dessous ça va donner un effet plus pulpeux à ma lèvre au dessus il vaut mieux mettre du clair pour donner un effet plus pulpeux à la lèvre aussi et ensuite j'en mets au creux de mes joues de chaque côté donc je vous invite vraiment à partager les filles la vidéo en plus j'aurai de partage mieux ce sera donc n'hésitez pas même si vous arrivez en replay il faut partager à fond le mieux c'est quand vous êtes en live et que vous partagez en étant en live quand je suis en live ça me permet d'avoir de l'interaction avec vous en direct c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa mais si vous n'êtes pas là au moment où je fais mon live c'est pas grave si vous êtes en replay n'hésitez pas à me poser des questions ou à me parler je vous répondrai après les filles y'a pas de problème donc une fois que j'ai mis ma poudre soleil maintenant je vais mettre mon blush donc moi ce que j'utilise c'est le blush illuminateur sereine c'est un blush qui est d'une couleur très claire pêche qui donne un effet très très teint de jeune fille il est bon il est rose pâle voilà je vais le mettre sur mes pommettes de chaque côté et l'effet illuminateur donne vraiment un côté très très dynamique très punchy au teint et c'est vraiment une révélation pour moi ce blush avant j'étais pas trop farajou blush parce que moi j'aime pas trop les couleurs orange et rouge sur les sur le visage pour moi ça fait pas très naturel je trouve que c'est difficile à doser et avec ce blush illuminateur en fait on peut pas se planter et ça c'est vraiment cool donc maintenant je vais mettre mon crayon à sourcils et on va passer tranquillement aux yeux et à la bouche mon crayon à sourcils c'est le crayon à sourcils médium que j'utilise donc il ya un plus clair et un plus foncé d'un côté on a la brosse donc je vais venir brosser mes sourcils les mettre en place et de l'autre côté on a la mine donc là on sort la mine on sort ce qu'il contours de sourcils et je vais redessiner mon sourcils en trichant un petit peu en dessous en donnant un côté plus légèrement plus épais dessous dans ma situation c'est ce qui va le mieux puisque mes sourcils sont trop que trop 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 fin et au dessus allez je fais la même chose de l'autre côté qui a l'air dans ma situation c'est ce qui va le mieux parce que je vais faire la même chose de Donc l'avantage du crayon à sourcils c'est que c'est assez rapide d'utilisation, il n'y a pas besoin d'y passer trop de temps. Personnellement moi je fais quelque chose d'assez naturel, je vais juste combler en fait en quelque sorte les zones où il y a des petits manques sur mes sourcils. Je ne vais pas recréer des faux sourcils complets sur mes sourcils existants, je trouve que ce n'est pas très joli, c'est très personnel ce que je vous dis, je trouve que ce n'est pas très joli d'avoir une zone avec des vrais sourcils et une zone avec que du crayon. Mais après bon c'est moi qui... c'est ce que je pense moi mais quand c'est sur les autres rien ne me dérange. Et voilà je remets un petit coup de brosse pour donner un effet plus naturel et on est tout bon. Les sourcils c'est fait. Donc maintenant je vais passer à mes yeux et à ma bouche. Donc d'abord pour les yeux, je vais utiliser ma base pour les yeux. Zut ! Elle est là. Ma base pour les yeux donc, la base elle permet vraiment d'intensifier les ombres à paupières qu'on va appliquer sur le visage. Donc j'en prends un tout petit peu sur mon doigt, hop et ça va faire mes deux yeux. La base c'est pareil, on en utilise très très peu. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on rentabilise très vite parce que ça nous dure extrêmement longtemps. J'en mets un petit peu de chaque côté et je vais appliquer sur ma paupière mobile et je remonte un petit peu presque jusqu'aux sourcils. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. La base c'est vraiment un indispensable du make-up des yeux. Au départ c'est vrai que moi je n'utilisais pas de base. Je suis partie de rien du tout. En fait en maquillage je me maquillais un peu mais avec des produits de base, des trucs assez simples. Je faisais un trait de crayon, un coup de mascara, enfin de temps en temps une ombre à paupières. C'était très basique. Et en fait les ombres à paupières sans base, elles sont très très fades, elles sont très passées. Alors qu'avec la base, elles sont dynamiques, elles sont vraiment de la couleur qu'on choisit. Au fait tu ne mets pas de base de teint avant la bébé crème. Non. Avant la bébé crème je ne mets pas de base de teint, ce n'est pas nécessaire. Je mets ma crème de jour et je mets ma bébé crème. C'est le seul produit pour le teint avec lequel je ne mets pas de base de teint. Moi. Voilà. Moi je mets toujours la base Glorious avant de mettre une poudre et avant de mettre mon fond de teint liquide. Donc maintenant que j'ai appliqué ma base, il faut attendre quelques secondes pour qu'elle soit sèche. Bon là on est bon. Et du coup je vais appliquer... Bonjour Sophia ! Donc là je vais appliquer mon cul-d'eau du mois. Aujourd'hui je vous parle encore du cul-d'eau. Je vais vous parler de plusieurs choses, je vous parle du cul-d'eau et je vais vous parler aussi du mascara épique. Donc c'est les deux choses les plus importantes de ce mois-ci. Il y a aussi l'apparition de nouvelles teintes d'ombre à paupières compactes. Là vous avez toutes les anciennes teintes d'ombre à paupières compactes derrière moi. Ici. Et on a six nouvelles teintes qui viennent de sortir, que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. Que moi j'ai commandé dès qu'elles sont sorties. Donc dès que je les aurai, je vous les présenterai. Mais en attendant, il ne vous reste que jusqu'à demain pour pouvoir avoir acheté votre coffret Défendre l'innocence. Le coffret Défendre l'innocence, c'est un coffret dans lequel vous avez trois produits pour 67 euros. Trois produits dont tous les bénéfices vont aller à l'association Défendre l'innocence qui vient en aide aux femmes victimes d'abus... Pas du tout. Qui vient en aide aux enfants victimes d'abus sexuels. C'est une association qui a pour objectif de faire beaucoup de prévention auprès des parents, des enfants et de tous les professionnels qui travaillent avec les enfants. Donc les professionnels du sport et de la petite enfance. Donc l'objectif de ce kudo, c'était vraiment de pouvoir ouvrir le dialogue dans les familles. De pouvoir parler en fait des risques que les enfants prennent au quotidien. De l'intimité de l'enfant. Que leur corps c'est quelque chose de privé. Que personne n'a le droit d'y toucher. Ni un adulte, ni un autre enfant, etc. Dommage, je ne peux pas avoir tes produits. Ah ! Pourquoi tu ne peux pas avoir mes produits, Sophia ? Tu ne t'habites peut-être pas en France. Il faut une adresse en France pour pouvoir les commander. Et là, donc, dans le kudo, nous avons ces trois produits. Il y a l'eyeliner Deep & Draw Peaceful. C'est un eyeliner gris foncé. On a l'ombre à paupières Worsi. C'est une ombre à paupières gris, argenté, légèrement bleuté. Et on a le rouge à lèvres poudre. Le rouge à lèvres poudre Compassionate. Qui est juste magnifique. Je vous le montrerai après. Donc on va attaquer ce maquillage avec mon pinceau ombreur biseauté. Je trouve que pour les ombres à paupières compactes, elles sont là. Je n'avais même pas fait exprès de les mettre ici. J'adore cette photo des ombres à paupières. Je trouve ça très beau, toutes ces couleurs. Et bien, pour les ombres à paupières compactes, j'aime bien utiliser ce pinceau. Je le trouve tout à fait adéquat pour utiliser ces ombres-là. Et j'utilise mon pinceau estompeur. C'est un pinceau qui permet de flouter et du coup de mélanger. C'est un pinceau qui rend le maquillage ultra facile. Donc on y va. Et je commence avec mon ombre à paupières Worsi. Aujourd'hui, on fait un make-up très simple. Juste avec le culot du mois. Alors, cette couleur, vous pouvez l'associer avec toutes les autres couleurs. C'est un gris argenté, légèrement bleuté. Et en fait, ça va avec vraiment toutes les couleurs. Donc là, je ne mets que ça aujourd'hui. Du coup, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Et avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais en prendre sur la tranche. Et je vais venir en mettre là, bien jusqu'au coin de mon oeil. Et un peu dessous. Sous mon oeil. Alors moi, je n'étais pas très fan d'un gris argenté, comme ça, d'un gris clair pour les yeux. Avant de commencer Younique, ça va bientôt faire deux ans que je suis chez Younique maintenant, je me maquillais beaucoup en gris noir, gris noir blanc, des couleurs comme ça, très passe-partout, noir et blanc, quoi, en gros. Et maintenant, je suis vraiment passée à des couleurs beaucoup plus chaudes et chaleureuses, comme cette couleur-là, ça c'est fervent, je pense, ou agile. Enfin, des couleurs un peu plus terreuses, un petit peu plus dans les tons de rouge, de violine, qui vont vraiment faire ressortir les yeux verts. Et en fait, en essayant ce cul-d'eau, en essayant cette couleur, j'ai été ultra agréablement surprise, parce que finalement, cette couleur qui n'est pas du tout faite pour des yeux verts, par exemple, ou pour des yeux bleus, eh bien, je trouve qu'elle apporte vraiment une douceur, elle apporte vraiment un... je ne sais pas, quelque chose au maquillage, finalement, j'adore cette couleur. Je suis très, très contente. Moi, ça me fait penser aussi, mais bon, à mon enfance, quand j'allais avec ma mère acheter des chaussures, il y avait... La vendeuse de chaussures s'appelait Marie-Pierre, et elle était toujours... Non, mais c'est un truc... Elle était toujours maquillée avec un... Elle se faisait un coup de crayon en-dessus et en-dessous de cette couleur-là. Et moi, j'étais une petite fille et j'admirais, en fait, j'adorais. Elle avait des yeux... Je pense qu'elle avait les yeux bleus ou gris. Et avec cette couleur, c'était un truc de fou. C'était à l'époque des... Des... Des mascaras bleus. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, quand... Moi, j'ai 37 ans, donc je ne sais pas, j'avais une dizaine d'années. Il y a 20 ans, quoi. Et ma mère aussi, qui a les yeux bleus, elle avait un crayon de cette couleur, donc j'aimais beaucoup. Et je lui en piquais un peu après, quand j'étais au collège. Celle-ci, tu veux dire ? Avec cette couleur ? Anaïs, oui. Avec cette couleur-là. Ou celle-là, le bleu. Mais de toute façon, ça va vraiment avec toutes les teintes. C'est ça qui est génial avec cette couleur. Je l'ai fait avec plusieurs couleurs ces derniers jours. Demain, je vous le ferai avec... Avec une autre couleur, on verra. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, sur YouTube, je suis à 81 abonnés. Vraiment, j'aimerais un maximum d'abonnés. C'est difficile pour moi d'arriver à avoir des abonnés sur YouTube. J'ai de plus en plus de vues au niveau de mes lives. Et j'aimerais bien avoir encore plus de vues sur YouTube. En fait, j'essaie vraiment d'être vues de partout. Donc, une fois que j'ai appliqué mon ombre à paupières au arci, je vais flouter un petit peu là. Eh bien, je vais mettre mon eyeliner Deep & Draw. Donc, l'eyeliner Deep & Draw, c'est un gris foncé. Moi, je trouve qu'il a l'air d'être presque marron. Mais les eyeliners Deep & Draw, ils ont une tenue qui est juste exceptionnelle. Et la mine, c'est une mine en mousse qui permet vraiment une application très très facile. Donc, vous voyez, c'est un gris foncé comme ça. Et je trouve qu'il a un côté, je ne sais pas si vous voyez, légèrement marron, quoi. Mais c'est un taupe un petit peu. Voilà. Alors, je vais l'appliquer en racine. et un petit peu dessous. la même chose de l'autre côté. Alors, pour savoir si vous pouvez acheter les produits, si le pays où vous habitez est desservi par cette marque unique, il faut aller dans ma boutique en ligne www.beautiful.com qui est ici. Et tout en haut à droite, il va y avoir un petit drapeau français. Vous cliquez dessus et là, vous avez la liste de tous les drapeaux où Younique livre. C'est les drapeaux où il y a des ouvertures de marché. Et puis là, à partir de... Oh, zut. À partir du 1er octobre, Younique va ouvrir un nouveau marché au Portugal. Donc, oui, il est peut-être un petit peu bronze. Donc, au Portugal, à partir du 1er octobre. Donc, si vous connaissez des filles, des femmes qui parlent français, moi, malheureusement, je ne parle pas portugais et je ne suis pas très douée en anglais non plus, même si ça fait partie des choses que j'ai envie de développer. Si vous parlez... Si vous êtes... Si vous vivez au Portugal et que vous parlez français, si vous êtes portugaise et que vous parlez français, je vous veux dans mon équipe, je cherche à recruter des filles portugaises. Si vous connaissez des filles qui pourraient être intéressées par ça, c'est une opportunité à saisir. Quand il y a une ouverture de marché dans un pays, c'est juste un truc de folie parce qu'elles peuvent atteindre des niveaux de dingue très très vite parce qu'il y a tout à faire dans un nouveau marché. c'est juste magique. Donc, si parmi vous, il y a des portugaises qui parlent français, je vous veux. Si vous connaissez des portugaises de votre famille qui parlent français, elles peuvent faire ça en complément de salaire, elles peuvent faire ça tout en éduquant leurs enfants, elles peuvent faire ça en plus du travail qu'elles font déjà et vraiment, ce serait un immense plaisir pour moi de pouvoir les accueillir dans mon équipe et je ferai tout pour les former correctement et pour les aider à évoluer. Elles vont toutes me dépasser. Toutes les portugaises qui vont se lancer, elles vont toutes me dépasser et elles vont faire une carrière de folie et j'ai envie de pouvoir donner cette impulsion, donner cette opportunité à des femmes. Ça commence le 1er octobre. Donc, venez me parler en message privé, les filles. Je suis là pour vous accueillir et puis, je viendrai vous voir si j'ai 2-3 filles, je viens direct l'été prochain vous voir avec ma famille, bien sûr. Donc, maintenant que j'ai fini de mettre mon eyeliner et ma poudre, mon ombre à paupières compacte, je vais mettre mon mascara épique. Alors, moi, j'utilise le mascara épique noir aujourd'hui parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux avec cette couleur-là. Mais maintenant, j'ai mes 3 mascaras épiques. Donc, j'ai le mascara épique noir, j'ai le mascara épique waterproof et j'ai le mascara épique marron. J'ai mes 3 mascaras épiques. Aujourd'hui, c'est le noir que je mets comme d'habitude. Mais, sachez mesdames que nous avons 3 mascaras épiques différents. Le mascara épique, il a une brosse qui va venir vraiment attraper tous vos cils et qui va donner une épaisseur à tous les cils, même les plus petits. Du coup, ça donne vraiment un effet de cils très long et puis, il va venir bloquer vos cils vers le haut. Donc, ça donne aussi un effet de rehaussement de cils qui est assez bluffant. C'est un mascara qui est fait à base d'huile de ricin entre autres et qui a vraiment beaucoup de qualité et quand on l'essaye, on se rend vraiment compte de la différence avec les autres mascaras qu'on aurait pu essayer en grande surface ou même chez d'autres grandes marques que tout le monde connaît très bien. Donc, c'est un mascara qui en vaut vraiment la peine et la grande nouveauté de chez Unique, c'est que Unique vous permet de vous abonner, de devenir une de mes clientes prestige en vous abonnant à votre mascara. C'est-à-dire que vous choisissez de recevoir le mascara de votre choix, donc le noir, le marron ou le waterproof, de le recevoir tous les 30 jours, tous les 45 jours, tous les 60 jours ou tous les 90 jours. Donc, vous choisissez ça, c'est en un clic, vous payez avec votre carte bancaire et tous les 30 jours ou 45 ou 60 ou 90 jours, vous serez prélevé simplement du prix du mascara qui coûte 26 euros. Vous ne payerez pas de frais de port, vous recevrez votre mascara dans une belle enveloppe comme ça, avec des échantillons, un échantillon à chaque fois différent. Là, l'échantillon qu'on a reçu en premier, c'était l'échantillon avec les 4 parfums justement, voilà, qui vous permettent de les découvrir. À chaque fois, vous aurez de nouveaux échantillons qui vous permettent de découvrir les nouveautés, les produits uniques et du coup, vous aurez aussi tous les trimestres l'opportunité d'acheter un lot de produits remisés créés uniquement pour vous, les clients de prestige. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très avantageux. Vous avez la possibilité de choisir le mascara noir par exemple et puis finalement de vouloir le marron et de changer la couleur de votre mascara, de recevoir le marron à la place du noir et puis vous avez la possibilité d'annuler votre abonnement comme vous le voulez, quand vous le voulez. C'est ultra facile d'utilisation. En un clic, c'est réglé. Du coup, c'est vraiment cool parce que c'est quelque chose de très simple qui est fait pour vous faciliter la vie. Donc, comme c'est un mascara qui se commande, qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas acheter à la dernière minute, c'est vrai que c'est bien d'en avoir un d'avance ou un qui arrive avant que l'autre finisse parce que le risque c'est d'aller racheter un autre mascara qui sera de moins bonne qualité en grande surface parce que quand on n'a plus de mascara, on ne peut plus sortir de chez soi. Donc, vraiment, je vous invite à vous abonner. Plus vous serez nombreux à vous abonner, mieux ce sera pour vous. Plus vous aurez votre mascara toujours de disponible et jamais de mascara, jamais de panne de mascara. Vous savez que le mascara, c'est quelque chose qu'on est censé garder deux mois. Après, on dit qu'il y a des bactéries dedans. Bon, si vous le gardez trois mois, je pense que ce n'est pas dramatique. Mais si votre mascara actuel, ce n'est pas un unique, ce n'est pas le mascara épique et qu'il a plus de deux mois, je vous invite à le jeter et à passer votre commande tout de suite ici sur ma boutique www.beautiful.com et à vous abonner. J'attends avec impatience que vous receviez votre mascara et que vous puissiez mettre une photo de vous avec un seul oeil avec le mascara et que vous me disiez waouh, c'est un truc de fou, j'en peux plus parce que c'est ce qui va se passer les filles. Vous allez kiffer, vous allez kiffer et vous n'allez plus pouvoir revenir en arrière. Il y en a peut-être même une partie d'entre vous qui vont venir me rejoindre dans cette aventure unique. D'ailleurs, j'en serais vraiment ravie, je suis en plein recrutement, je recherche activement. la rentrée, c'est toujours une période qui marche très très bien pour Younique et du coup, si vous avez envie de vous le lancer, c'est le moment où jamais les filles, l'été est passé, on va arriver vers l'hiver, vers les fêtes de Noël, etc. Et là, c'est des périodes où le make-up, ça marche grave de chez grave. Donc, venez dans mon équipe, prenez votre abonnement en mascara, achetez votre cul-deau du mois, décidément, je vous en vends à gogo là. Justement, en fait, chez Younique, normalement, on ne vend pas vraiment. Là, je n'arrête pas de vous dire d'acheter finalement alors que, en principe, c'est assez rare que je dise ça parce que, moi, je les ai, les bons produits, je vous les montre, je vous dis ce que j'en pense et après, c'est vous qui choisissez et c'est vrai que si vous avez envie d'avoir les bons produits comme moi et d'avoir des cils de rêve comme moi, il n'y a pas 36 000 solutions. La seule solution, c'est d'investir et d'acheter votre mascara. Après, moi perso, acheter un mascara de qualité comme ça, de savoir que je vais mettre sur mes cils des produits de qualité, qu'il n'y a aucune cruauté animale dans la production, dans la fabrication de ces produits, ça compte beaucoup pour moi. Et de savoir que Younique, c'est une entreprise qui est une entreprise de maquillage, oui, mais c'est aussi si la fondation Younique, c'est la fondation Younique, elle vient en aide aux femmes victimes d'abus sexuels, et bien pour moi, ça compte. Quand j'achète mon maquillage, quelque part, je permets aussi de financer cette fondation et je trouve que c'est de belles valeurs que j'ai envie aussi de propager, que j'ai envie aussi de répandre grâce à Younique auprès de toutes les femmes que je peux rencontrer, soit sur Internet, soit dans la vraie vie. Donc voilà. Et puis avoir envie de ressortir son maquillage et de prendre soin de soi, les filles, c'est de ça qu'on a besoin. On vit dans un monde tellement fou, on a besoin, on est des mamans, on est des femmes, on travaille, on a besoin d'une petite bulle de douceur où on prend soin de soi, où on se remaquille, où on se fait belle pour se sentir belle. Une femme belle, c'est pas une femme belle dans son enveloppe corporelle, c'est une femme qui se sent belle. Une femme qui se fait belle ou qui se sent bien dans sa peau, c'est une belle femme aux yeux des autres. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre et c'est ça que j'ai envie que vous ressentiez quand vous vous maquillez ou quand vous mettez votre master à épique, j'ai envie que vous vous sentiez belle et quand vous allez vous sentir belle, les gens vont vous dire waouh, mais t'as vachement bonne mine, mon dieu, mais qu'est-ce que t'es belle, waouh ! Et franchement, ça fait du bien d'entendre ça. Moi, je suis une femme grosse. Quand j'ai commencé Younique, je me sentais la plus moche, la plus minable, la plus nulle. Je travaille de nuit, je suis infirmière, je suis maman de trois enfants, je me sentais vraiment, vraiment, j'avais une très mauvaise image de moi-même et Younique m'a permis de sortir de ça et déjà de mieux m'accepter au niveau de mon corps. Bon, j'ai perdu beaucoup de poids mais je suis encore très grosse. C'est-à-dire, je suis grosse mais tant pis, je suis quand même une femme qui prend soin d'elle et quand je me maquille et quand je me coiffe et quand je m'habille, j'arrive quand même maintenant à me trouver belle alors qu'avant, ça ne m'arrivait jamais. Alors que maintenant, je m'habitue à mon image et j'accepte mon image et puis en fin de compte, moi, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un métier, je suis infirmière, je suis aussi ambassadrice Younique. Je permets vraiment de diffuser des belles valeurs. Je suis en accord avec moi-même, je travaille beaucoup sur le développement personnel et sur la recherche du bonheur et de se sentir mieux dans sa vie et dans sa peau et c'est une réussite et j'ai envie de vous partager ça donc venez me rejoindre dans mon équipe et vous allez voir, il n'y a que des belles choses qui peuvent vous arriver. Bon, je me suis complètement emballée, on va continuer ce make-up. Je vois qu'il y a pas mal de monde, je vous invite vraiment à partager ma vidéo et à venir aimer ma page Beautiful by Amélie. C'est écrit en bas, c'est écrit partout Beautiful by Amélie. Vous venez aimer ma page et vous pouvez aussi me mettre une recommandation ou un avis 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Donc, le cul-d'eau du mois, j'ai mis l'eyeliner, l'ombre à paupières, il nous manque le rouge à lèvres, le rouge à lèvres, il est là. Alors, le rouge à lèvres poudre, ça a été inventé en Corée, c'est quelque chose de tout nouveau, très très peu de marques en nom, donc maintenant, il n'y a plus de problème de température dans le sac à main, vous ne pouvez plus le faire fondre, c'est juste magique, c'est une poudre et quand vous l'appliquez sur vos lèvres, les micro-billes de poudre vont se transformer immédiatement en crème. Le rouge à lèvres poudre, il a une tenue absolue, extrême, et surtout, quasi aucun transfert, donc c'est parfait, il n'a que des avantages. Quand on l'applique, il est très très doux. Et une fois sur les lèvres, on ne le sent plus du tout, on a l'impression qu'on n'a rien mis sur nos lèvres. Complètement Fabienne. Fabienne, elle me dit non, t'es trop belle, merci. J'ai vu tes débuts et là, quel changement. Oui, je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous pouvez voir mes vidéos du départ. Je faisais 27 kilos de plus que maintenant. Je suis en train de perdre du poids. Merci beaucoup Fatima. Donc, vous voyez, il a un côté un peu métallique. Légèrement framboise. Un rouge à lèvres vraiment magnifique qui va à toutes les carnations de peau. C'est vraiment une tuerie. Je l'adore. Il est trop beau. Donc, ces produits-là, ce sont des produits exclusifs. Si vous les aimez, vous n'avez que jusqu'à demain soir pour les commander parce que c'est des produits qui ne sont que dans le cul-doux du mois qui se terminent le 31 août. Demain. Donc, si vous voulez ces produits, il faut passer commande. Pour perdre du poids, donc, j'ai fait une opération, une sleeve. On coupe une énorme partie de l'estomac. Je me suis fait opérer en septembre l'année dernière. Pour l'instant, j'ai perdu 27 kilos. J'aimerais en perdre encore une vingtaine. Mais faire une opération comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et quelque part, c'est Younique qui m'a donné la force aussi de pouvoir me dire « Allez, il faut faire quelque chose. Il faut que tu te reprennes en main. Tu n'arrives pas à perdre du poids. Tu n'arrives plus à te bouger. Je me sentais comme si j'allais mourir et j'ai 37 ans. Je me sentais comme si j'allais mourir demain tellement j'étais grosse et tellement j'étais mal dans mon corps. Et donc, en tant qu'infirmière aussi, quand on fait un massage cardiaque à quelqu'un et que finalement, on se dit « Je vais peut-être en crever parce que je suis tellement grosse que quand je bouge, moi, je suis en train de... » Ah ben là, je bosse en cardiologie. Eh ben, j'ai osé faire cette opération et c'est vraiment une décision que je ne regrette pas. Oui, c'est risqué, mais être obèse, c'est mortel. L'obésité, ça tue. À 40 ans, on peut faire un infarctus massif quand on est obèse et le fait de se prendre en main en faisant soin à un régime, si on y arrive, moi, je n'ai pas réussi. Donc, on peut me juger, peu importe, on reçoit beaucoup de jugements quand on est gros. Ben, moi, en fait, j'ai eu... Quand j'avais 20 ans, j'ai eu une petite fille qui est décédée à la naissance. Donc, jusqu'à 20 ans, je n'étais pas grosse. À 21 ans, j'ai pris beaucoup de poids et je n'ai plus jamais réussi à perdre. Quelque part, c'est les... Voilà, la vie. La vie fait qu'on peut vivre des choses qui font qu'on va changer physiquement. Et moi, maintenant, à 37 ans, ben, je me suis dit, j'avais 36, je me suis dit, ben, j'ai trois enfants vivants. J'ai un mari, j'ai trois enfants, je suis infirmière. Ben, je vais crever parce que je suis grosse. Donc, j'ai osé faire cette opération et cette opération, ça m'a apporté énormément. La perte de ses 27 kilos, ce n'est pas encore assez, je suis encore très grosse. Mais malgré tout, je me supporte mieux physiquement, c'est plus facile pour moi de me déplacer, je me suis bien plus belle et puis, progressivement, je continue à perdre tout doucement et c'est vraiment une décision que je ne regrette pas du tout. Bon, il faut que je vous laisse parce que je vais aller chercher mon fils à 17h et qu'il est en train de m'appeler les 17h15. Je vous fais un très, très gros bisou à toutes, on en reparlera si vous en avez envie dans un prochain live. J'en parle très facilement. Je trouve que c'est important aussi de donner son expérience. Ça permet aux gens de voir qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils peuvent vivre et que finalement, on peut être heureux en ayant vécu des choses difficiles, on peut être aussi heureux en n'ayant pas encore de rêve et on peut avoir plein de projets en n'ayant pas la vie la plus simple du monde. Voilà, je vous fais un très gros bisou à toutes, merci beaucoup et merci pour tout mon partage et je vous dis à très vite. et merci pour tout mon partage. Sous-titrage ST' 501